Effectivement, Louis de Funès, comme disait Marcel Achard, a mangé de la vache enragée et encore pas tous les jours pendant longtemps. Il est né à Courbevoie, à la veille de la guerre de 1914. Et pour payer ses études de comédie, il a à peu près tout fait. Il a été dessinateur, il a été fourreur, il a été étalagiste et même photographe. C'est Daniel Gelin qui lui a donné le virus de la comédie. Alors effectivement, son premier film date de 1945, et c'est là, dans La Tentation de Barbizon, qu'il ouvrait et fermait une porte. À la même époque, on se souvient d'un tramway nommé Désir où il disait deux mots, il disait « ma veste ». Avec acharnement, il a poursuivi sa carrière à la fois au théâtre et au cinéma. Il a joué une centaine de petits rôles. Et on peut dire que La Gloire est venue avec La Traversée de Paris de Claude de Tanlarat et Les Belles Bacantes de Robert Desry. Et puis pour le théâtre, c'était avec Oscar. Alors, on connaît la suite, je ne vais pas énumérer tous les succès qui, à partir des années 60, ont fait de Louis de Funès le premier comique français. Ce que je vous propose, c'est de le retrouver. Il nous expliquait en mars 79 les caractères de son comique. Et puis, il ajoutait aussi quelques mots concernant sa retraite nantaise. Je fais la tête que font les gens. Beaucoup de gens font, c'est pour se réguerir, parce qu'ils doivent se reconnaître. Vous les observez beaucoup, vous notez ? Oui, malgré moi, depuis toujours. Malgré moi. Et ça se localise là. Alors, je dois avoir un petit ordinateur. Et puis, ça vient à la demande. Vous savez, des choses que j'ai vues il y a 20 ans, 30 ans. Il me reste Laurel Hardy, Chaplin, bien entendu, Harry Langdon. Voilà des acteurs comme ça qui n'étaient pas. C'était W.C. Fields aussi. C'est ça que j'adore. Et c'est ça que je voudrais continuer à faire. J'étais impressionné par ça dans le comique. Ça, c'est mon vrai comique. C'est-à-dire un comique de situation. Vous savez, la situation, c'est toujours la plus grande situation du monde. C'est un monsieur qui lit son journal avec une chaise. Quelqu'un s'approche, on lui fout une bombe là-dessous. Et lui, il tourne les pages. Il n'y a pas de... Et je voudrais arriver à faire un film comique. Ah, puis hop ! Et je voudrais arriver à faire un film muet. Muet, mais c'est très difficile à écrire. Mais pas muet comme du temps du muet. Muet avec tous les bruits, les sons. Mais où les gens, s'ils n'ont pas à parler, s'ils mangent, pourquoi voulez-vous qu'ils parlent ? C'est un mot qui paraît très doux, ça. Quand on dit le mot jardinage, par une chose... Si vous me voyez transporter des brouettes qui font 20 ou 30 kilos, 30, 40, 50 kilos même. C'est un très, très... Le jardin est un très, très, très gros travail. Mais c'est ce qui m'a sauvé. Ça m'a mis en santé. Saufait-toi. Parce que j'ai eu une petite chose cardiaque dans le temps, il y a déjà 4 ans. Et c'est le jardin qui m'a sauvé. Si j'étais resté à Paris, je ne serais plus de ce monde, là, déjà. Oui.